Musique Hey salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui grosse 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 news sur Call of Duty Infinite Warfare Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour n'arrêter aucune de mes prochaines vidéos Et surtout n'hésite pas à me défoncer cette barre de like là pour cette news qui n'a pas été encore parlé, j'en avais un peu parlé concernant les nouvelles armes qui allaient arriver sur Call of Duty Infinite Warfare Et n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires si cela va vous plaire comme news, donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est très très important Niveau nouvelles armes, j'en avais déjà parlé de la nouvelle Erad nucléaire qui va sortir, de la Ro-Nucléaire, oui auquel j'ai fait un débat au cas où si tu n'as pas vu la vidéo Je t'invite à voir plus tard, juste après, une nouvelle justement de la Ro-Nucléaire, j'avais fait une vidéo dessus, tout ce que tu veux Et une nouvelle arme, enfin une nouvelle arme, une ancienne arme de Call of Duty va ressortir sur Infinite Warfare Et il s'agit de l'AK-47 qui sera de retour sur Call of Duty Infinite Warfare Et je vois déjà certaines personnes se dire, attends, 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 la Volk c'est pas censé être l'AK-47 du futur, c'est une variante de l'AK-47 Donc qu'est-ce que tu nous racontes là-haut-être, c'est pas possible, tu nous racontes n'importe quoi Alors, je vais vous balancer le petit lien qui sera dans la description, etc, donc les personnes qui ont trouvé dans les codes fichiers du jeu Et il faut savoir que la Volk Elite, donc il y aura une nouvelle Volk Elite Vous savez, il y avait la Volk Goliath et la Volk Corruption, si je dis pas de bêtises, qui était en Elite Et cette fois-ci, il y aura donc la nouvelle arme qui va se nommer justement Volk Vintage Volk Vintage et ses caractéristiques sont exactement ceux de l'AK-47 qui existent sur les anciens Call of Duty Donc une nouvelle arme un peu classique, on va dire ça comme ça, même si c'est pas considéré comme une arme classique Sur Call of Duty Infinite Warfare, qui sera de retour donc sur Infinite Warfare Donc elle sera pas en arme à nucléaire, ça je vous le dis tout de suite hein les potes Donc les gens vont déjà être déçus en mode, oh c'est chiant, oui effectivement c'est chiant En parlant justement de nucléaire, je vous ai juste oublié de vous dire que c'est une double atomiseur strike Fait de ma part, une double de Zyrox, donc ça fait une quad atomiseur strike en équipe Fait sur la map Précinct en domination, peu importe, enfin bref Donc nouvelle arme sur Call of Duty Infinite Warfare, l'AK-47 Et je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, si c'est bien ou si c'est pas bien selon vous Parce que je sais que Call of Duty Infinite Warfare n'est pas le Call of Duty le plus apprécié de tous les temps Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, même si toi derrière ton écran tu aimes bien Infinite Warfare Tu sais très bien, je pense que Call of Duty Infinite Warfare n'est pas le Call of Duty le plus populaire qui existe Il existe d'autres Call of Duty bien plus populaires, excusez-moi Je pense à Call of Duty Black Ops 3, je pense à BO2, je pense à Modern 3, je pense à MW2 Enfin bref, peu importe, t'as capté ce que je voulais dire, etc. Et c'est vrai que le retour de l'AK-47 ça risque d'être kiffant Ça risque d'être kiffant sur Infinite Warfare Parce qu'en soi l'AK-47 de Infinite Warfare, qui est en l'occurrence la Volk, est une arme laser Tu vois, genre ça détruit, ça dénaturalise un peu l'arme qu'on a l'habitude de connaître sur un Call of Duty Et je trouvais ça un peu dommage que l'AK-47, cette arme mythique Cette arme mythique sur les différents Call of Duty Ben, soit mise en arme à laser, c'est vrai que j'aurais préféré qu'elle soit normale, tu vois Genre, une vraie AK-47 de l'époque et tout sur Infinite Warfare Même si c'est un côté futuriste, t'as beau me dire Ouais, mais là au TED, voilà, les armes à nucléaire, tu sais, c'est la période Les armes à nucléaire, n'importe quoi, les armes à laser et tout C'est un peu l'époque d'Infinite Warfare et tout, etc. Donc c'est à peu près normal Moi je trouvais ça un peu dommage, c'est vrai qu'une vraie AK-47 Même si c'est, tu vois, genre, une époque, voilà, beaucoup plus en avance qu'on a l'habitude Justement, avec ces derniers Call of Duty là Ça fait toujours du bien, ça fait toujours du bien de voir une vraie AK-47 sortir Et ça risque d'être le cas sur Infinite Warfare Parce que même si on a beau critiquer Infinite Warfare et tout, etc. C'est vrai que là-dessus, c'est quand même eux qui ont quand même bien mis l'AK-47 Sur les anciens Call of, etc. Même si celle de Black Ops 1, elle est juste magique Même si celle de BO2, la variante de l'AK-47 qui est l'AN-94, l'AN-94 Qui est vraiment ultra bien Mais c'est vrai que l'AK-47 sur les Modern Warfare était vraiment très bien Il était vraiment très bien Donc au final, là-dessus, j'ai pas vraiment peur pour ce genre d'armes Parce que là-dessus, je sais qu'ils vont pas faire de conneries Même l'AK-12 de Call of Duty Ghost était stylée Elle était stylée Donc au final, c'est quand même assez bien de se dire Voilà, une nouvelle arme va sortir En l'occurrence, une vraie AK-47 qui va sortir Bon, le petit défaut, et ça faut quand même le dire Soit il faudra les acheter dans les colis Avec des clés de criptage et tout, etc. Soit il faudra le crafter Alors j'espère que ça sera crafté Et ça, je l'espère Et je pense que ça sera crafté Pourquoi je dis que je pense que ça sera crafté ? Parce que la Volk, tu sais, dans les marchés Que tu peux créer enfin tes armes et tout, etc. En l'occurrence, la Volk y est Et que toutes les armes Volk y sont Donc je verrais pas, on va dire, Infinity Ward Du jour au lendemain, dire Bon, bah écoutez, la Volk comme ça, non C'est bon, ça marchera pas comme ça, etc. Donc je pense que là-dessus, ça va quand même bien fonctionner Donc il faudra certainement l'utiliser avec des craft, des boulons Donc si toi, t'es en train de jouer avec Infinity Ward Et t'es en train de te dire Ouais, je sais pas quoi faire de mes boulons et tout Bon, bah tu attends un petit moment Comme je t'ai dit, il y aura la Era de nucléaire Il y aura la Roe Et il y aura la K-47 En espérant, comme je t'ai dit, que la Roe va choper un petit nerf Parce que là, ah c'est pas supportable Ah c'est pas supportable Et en plus, sans oublier un truc Sans oublier un truc Qui est vraiment très 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 important C'est que la Volk a été hop Lors d'une dernière mise à jour Et franchement, elle est vraiment géniale Un peu normale qu'elle soit pas encore en nucléaire pour le moment Mais la Volk est très intéressante pour le moment Et je vous recommande vraiment de rejouer avec la Volk Sur Infinity Warfare De toute façon, j'en avais déjà mis dans une de mes best class setup Sur Call of Duty Infinity Warfare En l'occurrence, je crois top 5 des meilleures armes sur Infinity Warfare AR, j'avais parlé des AR et tout Donc vraiment, n'hésitez pas à rejouer avec cette arme là Parce que vous allez vraiment vous faire plaisir Peut-être vous réentraîner et tout Et le premier truc que je vous recommande C'est de jouer avec une poignière Parce que tu vas surkiffer l'arme Tu vas surkiffer l'arme mon pote Enfin bref, là-dessus au moins Donc tu sais comment tu vas obtenir l'arme Peut-être que ça sera dans les colis En tout cas, je ne l'espère pas J'espère que ça ne sera pas dans les colis J'espère que ça sera vraiment grâce à du crafting Ou tout simplement le colis est crafting Les deux bien évidemment Comme on a l'habitude d'avoir sur Infinity Warfare Mais pas seulement le colis Tu vois ce que j'essaie de dire Parce que sinon, ça va inciter énormément la communauté A acheter, acheter, acheter Et je trouve ça un peu dommage J'espère que vous n'allez pas vous faire avoir là-dessus Et d'acheter tout bêtement des colis sur Infinity Warfare Franchement, ça n'en vaut pas la peine Si vous voulez vraiment Si vous voulez mettre de l'argent dans un jeu Si par hasard ça soit dans un Call of Duty Vous n'êtes vraiment pas sûr Autant prendre Call of Duty Backup 3 Je vous dis tout de suite Parce que sur Infinity Warfare Il n'y a rien d'exceptionnel Si vous achetez un truc Les armes épiques Autant jouer, jouer, jouer Et obtenir des boulons pour les avoir Mais il n'y a pas une arme cheatée En arme à nucléaire Qui n'est pas craftable à ce jour Même la Trencher La Trencher elle est sympathique Tu vois, je vous en ai fait une vidéo Mais bon, ça ne vaut pas Ça ne vaut pas une NV4 Ça ne vaut pas une Kabar Ça ne vaut pas une Team 2 D'accord, qu'on soit bien d'accord là-dessus Donc n'achetez pas Gardez plutôt des boulons Gardez des clés Et gardez au maximum que possible Jusqu'à que ces nouvelles armes vont arriver Je vous ferai bien évidemment Une vidéo live, etc Nouvelle vidéo, etc Enfin bref, tu m'as capté Tout ce que je voulais dire Enfin bref, là-dessus On s'en bat les couilles Et dernière des choses à savoir C'est qu'il y a également Une autre arme épique Justement Qui risque d'arriver sur Call of Duty Alors pour le moment On n'a pas d'autres noms possibles C'est vrai que là-dessus Il n'y a pas grand-chose Là j'essaie en fait de la voir Si vous entendez les clics de souris C'est à peu près normal Donc comme je vous ai dit Il y aurait la Herad finale Qui serait donc Une nouvelle arme légendaire Alors cette fois-ci Ce ne sera pas l'arme nucléaire L'arme nucléaire Elle s'appelle The Summer Knight Elle sera en légendaire Plus en MK2 Celle que je vous dis C'est la Herad finale Légendaire Et plus MK2 Donc pas de news Concernant ceci Pour le moment La Volk Vintage Ok je vous en ai parlé En l'occurrence Qui sera l'AK-47 La vraie AK-47 Et qui aura Des munitions supplémentaires Et la Volk Retro Alors pourquoi Volk Retro C'est un peu bizarre Parce que Déjà Vintage Ça veut dire à l'ancienne Tu vois Genre ça veut dire à l'ancienne Mais en plus Retro Tu vois genre Par exemple Retro Gaming Etc Ça veut dire également à l'ancienne Donc est-ce qu'il y aura Deux types d'AK-47 Un peu à l'ancienne C'est un peu bizarre là-dessus Comme je vous ai dit Pas plus d'informations là-dessus Et après La Ro Thermo Comme je vous ai dit C'est la Ro Nucléaire Et la Ro Solar Powered Tout simplement Aucune info De nouveau là-dessus Enfin il y a deux armes Trois armes Qu'on a plein d'infos On connait juste Le nom des armes Mais c'est déjà pas mal Je pense que c'est déjà pas mal Et je pense que cela Va vous faire plaisir Voilà les gens Ça commence à être à la fin De cette vidéo J'espère que cette vidéo T'aura plu N'hésite pas à me bombarder De like cette vidéo En tout cas Ça a été un plaisir De la commenter Niveau gameplay Ça a été un plaisir De vous balancer Une grosse double atomiseur Sachant que j'étais pas mort Je crois qu'au final J'ai tapé un gros 58 Gunstrike etc Et j'ai vu énormément Vos nombreux messages En train de me dire La Hothead C'est quoi ta classe NV4 Et que même si je tape La Hothead 2 Sur Youtube Et bah le premier truc Que je vois C'est classe NV4 Vous êtes beaucoup En fait à réclamer Ma classe NV4 Donc je vous ferai Un top 5 De mes best Classes NV4 Sur Infinite Warfare Parce que vous êtes Beaucoup 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 A la réclamer Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo N'hésite pas à me dire Qu'est-ce que toi Tu en penses Dans l'espace des commentaires Je lis tous vos commentaires Ne vous inquiétez pas Et de me partager Cette vidéo Autant que ça soit Sur Twitter Sur Facebook Partout etc Ouais j'ai évité De dire certains sites Parce qu'à la dernière fois Je me suis fait engueuler Pour rien Enfin bref les gens C'était La Hothead 2 Peace out